Apparemment, les hooligans russes étaient bien organisés et savaient exactement pourquoi ils venaient. Elena Voloshin, vous êtes à Moscou pour Europe 1, ils n'hésitent pas à revendiquer leurs actes sur les réseaux sociaux. Alors c'est sur le réseau social Vkontakt, l'équivalent du Facebook russe, que les hooligans revendiquent leurs agressions. On trouve par exemple une vidéo où l'on voit une vingtaine de supporters torse nus et qui hurlent « Tour de France, nous sommes des hooligans russes ». Vous l'entendez, Tour de France, ce qui laisse penser que Marseille n'est qu'une étape pour eux. Et avec le hashtag Marseille est à nous, on trouve ainsi des dizaines de photos et de vidéos, dont un drapeau anglais taché de sang brandi par les Steel Monsters, les monstres d'acier, un groupe d'ultra de Yekaterinbourg en Sibérie. Ces membres, tout comme ceux des autres groupes à travers la Russie, sont connus pour agir en bande organisée. Ce sont véritablement des professionnels des violences de rue. Et les navaux le chine à Moscou pour Europe 1. Et selon la police britannique, ses supporters russes portaient des protèges-dents et des gants de combat. Ce qui prouve qu'ils avaient bien prévu d'attaquer les supporters anglais sur le vieux port. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, annonce l'interdiction des ventes d'alcool dans les périmètres sensibles, les veilles et les jours de match.